Salut à tous et à toutes, ici Desna. Aujourd'hui nous allons faire du test. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Eh bien, je vais vous expliquer tout simplement dans ma nouvelle radio, je vais vous expliquer ce que j'ai fait aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Eh bien, j'ai tout simplement testé la réalité virtuelle avec la VR pour ceux qui ne connaissent pas. C'est tout simplement utiliser son smartphone ou autre, ou l'Oculus Go, l'Oculus Rift, l'Oculus Quest, tout ce que vous voulez. Ou celui de la PlayStation 4 aussi. La VR PS4, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement. Eh bien, en fait, il suffit de tester celui-là. Et le principe de celui-ci, c'est que quand vous le mettez, vous avez l'impression vraiment d'être dans le monde parce que vous avez la 3D isométrique. Enfin, je ne sais pas ce que ça s'appelle la 3D isométrique. Je dis un peu de connerie, ce n'est pas vraiment la 3D isométrique. C'est plus que parce que la 3D isométrique, en fait, c'est dans le sens que c'est en 3D isométrique. C'est comme dans Star Fox sur Super NES ou NES. Ça n'a rien à voir. Oh non, Super NES, c'est ça. Donc, ça n'a rien à voir, je me suis trompé. Je voulais dire tout simplement, c'est comme la 3DS dans le sens que vous avez la profondeur de champ. Voilà. C'est comme la réalité, en fait, pour être plus précis. Oui, on va dire ça plutôt parce que la 3DS, encore, c'est plus de la 3D, vous voyez. Donc, ce n'est pas tout à fait ça. Ça, mais en tout cas, voilà, c'est comme la réalité, mais avec une sorte de gris, en fait, si vous voulez. Ou sur la chrométrie, si c'est un jeu avec des textures pourries. En fait, c'est comme si vous étiez dans le monde avec une sorte de casque que vous mettez sur votre tête qui rendait ce que vous regardez moche. Enfin, je ne sais pas comment l'expliquer, mais en bref, ça fonctionne quand même parce qu'on a l'impression, en fait, de juste avoir mis un casque et d'être vraiment dans ce monde-là. C'est juste qu'on met une gêne, mais on s'y croirait un peu. C'est un peu compliqué à expliquer, mais je vous donne mon ressenti à moi. C'est cette impression que j'ai là. C'est de voir le monde en plus moche. C'est, en fait, comme si tu étais dans un monde plus moche et mal fait. Mais, en fait, tu y es vraiment parce que, voilà, c'est en 3D. Il y a une profondeur de champ. Et c'est incroyable, quoi, à ce niveau-là. Sincèrement, la VR, je la trouve, j'ai rien. J'ai prévu parce que j'ai fait un cut, parce que j'ai eu un problème, un relan. Donc, j'ai mangé, du coup, j'ai roté, quoi. Donc, j'ai coupé pour ne pas que ça s'entend, parce que c'est mal poli, c'est mal luné. Enfin, c'est mal fait, plutôt. Excusez-moi, mal luné veut dire fâché ou autre. Je ne sais plus qu'est-ce qu'il ne semble que c'est ça. Enfin, c'est tout, on s'en fout. Donc, voilà, en bref, j'ai fait le test de ça et je trouve ça génial. C'est vraiment sympa. C'est la VR comme elle existe. C'est vraiment très intéressant. Je trouve ça vraiment génial comme appareil, comme technologie, pardon. Et je ne sais pas ce que vous en pensez. Vraiment, marquez dans les commentaires votre avis. Est-ce que vous avez déjà testé la VR et tout ça ? J'ai vraiment hâte de savoir ce que vous avez fait. Parce que moi, en tout cas, j'ai testé avec mon Xperia X. Donc, c'est un écran 1080. Certes, ce n'est pas de la VR, ce n'est pas de la 2K, ce n'est pas la meilleure condition ever. Mais c'est déjà vachement pas mal. Croyez-moi. Et d'ailleurs, je vais pouvoir vous proposer des applications dans mon prochain top ou quoi aussi. Enfin, je n'ai pas encore fait de top. Mais je vais faire des trucs top applications pour la VR et tout ça plus tard. Pas pour tout de suite. Il faudra un peu attendre. Mais pour plus tard, ce sera tout simplement prévu que je vous fasse ce genre de choses à l'avenir. Donc, c'est tout pour cette radio de Desna. Donc, c'est déjà 4 minutes, c'est déjà pas mal, je trouve. Mes radios sont toujours très courtes. C'est juste simplement que je donne un peu mon avis libre. Donc, vraiment ultra libre. Donc, je ne commence pas à coter ou quoi tout ce soit. C'est vraiment roux libre à max la fonte. Donc, j'espère tout simplement que ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt. C'était Desna. Et portez-vous bien. Pardon. Je recommence. Et portez-vous bien. Bye bye. Sous-titrage ST' 501